Bienvenue pour cette leçon de calcul mental CM1-CM2. La leçon s'intitule « Connaître les tables de multiplication de 0 à 7 ». C'est parti ! Allez, la compétence affiche « Connaître les tables de multiplication de 0 à 7 ». Un petit exemple avant d'expliquer. 7 x 4, c'est le type de calcul qu'on va faire dans cette leçon. Alors, c'est pas compliqué. Dans sa tête, qu'est-ce qui doit se passer ? Il faut simplement connaître par cœur les tables de multiplication. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans la leçon. Il faut les connaître par cœur. Ça veut dire que quand on a, quand on voit, quand on entend une opération, on doit avoir le résultat qui s'affiche ou on doit l'entendre dans sa tête. Mais ça doit être automatique. Ça veut dire, sans réfléchir, on doit avoir le résultat qui vient. 7 x 4, ça fait 28. Ensuite, 6 x 8. Pour que le résultat soit automatique, ça veut dire que là, vous l'avez déjà. 6 x 8, 48. L'opération suivante, 3 x 9, 3 x 9, 25. Pour que tout ça, ça vienne automatiquement. Pour savoir ces tables de multiplication, il faut les apprendre. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait un petit peu tous les soirs, en les écrivant, en se les faisant dicter, en les apprenant comme une poésie, etc. 3 opérations supplémentaires pour poursuivre. 7 x 7, ça fait 49. 6 x 2, ça fait 12. Et enfin, 7 x 8, ça fait 56. Pensez à bien réviser et à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus. Sous-titrage Société Radio-Canada